Vous êtes sur RTL. RTL, il est 10h. On retrouve le journal de Yann Bouchery. Bonjour Yann. Bonjour Michel, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition à la une, non à la PMA. Le collectif Marchands Enfants appelle à défiler cet après-midi partout en France. Des contre-manifestations sont à craindre dans la capitale. Dans l'actualité également, la remise en cause des systèmes de détection des agents publics radicalisés. L'exécutif lance plusieurs missions après le drame de la préfecture de police de Paris. À suivre, un phénomène qui inquiète les vétérinaires. Les chats sont de plus en plus victimes des voitures électriques qu'ils n'entendent pas démarrer. Et puis les sports. La coupe de monde de rugby. Le 15 de France affronte les Tonga depuis environ un quart d'heure. 10 à 0 pour les Bleus grâce à un essai de Vacatava. En football, chaud derby en perspective ce soir entre Saint-Etienne et Lyon. La météo avec vous, Anthony Kazmarek. Bonjour. Bonjour Yann. Une perturbation traverse le nord du pays. Oui, on retrouve les pluies actuellement entre le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Ces pluies vont se décaler dans l'après-midi entre le sud-ouest, le massif central et les frontières de l'est. À l'arrière, belles éclaircies, surtout vers l'Atlantique. Mais attention, ce soir, une traîne active au nord de la Seine avec un risque d'orage. Alors que dans le sud-est, il fera beau toute la journée avec du vent. Les températures de 15 à Strasbourg jusqu'à 25 à Toulon. Vous aurez 16 à Lille, 18 à Paris et 21 à Toulouse. Merci Anthony. RTL, le 10h avec Yann Bouchery. Seront-ils aussi nombreux qu'il y a 5 ans à la manif pour tous ? Les opposants à la révision des lois bioéthiques ont prévu de battre le pavé cet après-midi sur tout le territoire. 21 associations, réunies sous le label Marchons Enfants, protestent contre le projet débattu en ce moment à l'Assemblée nationale qui autorisera la PMA pour toutes les femmes. L'amendement voté jeudi contre l'avis du gouvernement, reconnaissant la filiation par GPA à l'étranger à accentuer leur motivation. Même si une nouvelle délibération aura lieu, ces associations considèrent que le lien est désormais évident. Alberic Dumont, vice-président de la manif pour tous, est l'un des organisateurs de Marchons Enfants. Évidemment, cela va entraîner un surcroît de mobilisation. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui cet amendement va ouvrir les yeux à un certain nombre de Français. Quand on nous garantissait que la GPA serait la ligne rouge qui ne serait jamais franchie, on se rend compte qu'après 10 jours à peine de débats parlementaires, dès la première lecture, la GPA est ajoutée à ce projet de loi bioéthique. Donc c'est bien la preuve que la GPA est le corollaire de la PMA sans paire. Les deux vont ensemble et c'est notre devoir à nous, citoyens français, de nous y opposer. Alberic Dumont, joint pour RTL par Marie-Bénédicte Allaire. On le voit, le sujet suscite de nombreuses crispations depuis plusieurs jours, à tel point que des appels à des contre-manifestations ont été lancés avec les risques que cela engendre, Romain Hougat. Oui, et notamment une contre-manifestation à l'appel du collectif Paris Antifa, groupe d'extrême gauche. Le rendez-vous est donné place de la République à midi. Contre-manifestation qui a des aires d'opération de blocage. Je vous cite un extrait du tract. Nous serons présents dimanche pour empêcher cette manifestation de se faire. La jeunesse ne laissera pas la haine se déverser dans nos rues sans se battre. Un communiqué donc qui laisse craindre de possibles affrontements. D'autant qu'un avertissement a été ajouté sur certains sites qui relaient le message de Paris Antifa. Il prévient que des confrontations potentiellement dangereuses peuvent avoir lieu avec des membres de cercles d'extrême droite présents dans le cortège de la Manif pour tous. Merci Romain Hougat. À Paris, la manifestation partira à 13h de la place Edmond Rostand dans le 6e arrondissement pour se diriger vers la gare Montparnasse. RTL, 10h03. Trois jours après le drame de la préfecture de police, le gouvernement lance un audit généralisé dans les services de renseignement. Edouard Philippe met en place deux missions sur les signes de radicalisation d'agents chargés de la lutte antiterroriste. La première à la préfecture de Paris, touchée en son sein. La deuxième à plus long terme dans les services dédiés sur l'ensemble du territoire. Au fur et à mesure, les langues se délient. Et le profil de Michael Harpon a été dévoilé hier par le procureur de la section nationale antiterroriste, Jean-Alphonse Richard. Les dysfonctionnements semblent évidents et certaines têtes pourraient tomber. Oui, c'est effectivement le pire des constats d'échec qui a été dressé hier soir en privé à la préfecture de police de Paris et au ministère de l'Intérieur. Celui de n'avoir pas détecté la dangerosité d'un fonctionnaire qui, selon le procureur, avait pourtant montré des signes de radicalisation. L'approbation devant un collègue de l'attentat contre Charlie Hebdo, son attitude distante voire méprisante avec les femmes, ou encore plus récemment, son changement vestimentaire pour se rendre chaque matin à la mosquée, en tenue traditionnelle, un usage courant chez les salafistes. Les enquêtes internes et notamment celles de l'inspection générale vont devoir éclaircir ces dysfonctionnements. En premier lieu, savoir si la hiérarchie avait été informée de ces signaux alarmants, une affaire qui pourrait entraîner des sanctions au sein de l'état-major de la préfecture, et même au-delà, s'il était avéré que ces informations inquiétantes sur un fonctionnaire employé dans un service sensible étaient restées lettres mortes. Jean-Alphonse Richard, la garde à vue de l'épouse du terroriste a été prolongée hier de 48 heures, et puis une cérémonie d'hommage aux quatre victimes aura lieu mardi à 11h au sein de la préfecture de police. Elle sera présidée par Emmanuel Macron. Sur le plan politique, Christophe Castaner lui a reçu le soutien du Premier ministre dans un entretien au journal du dimanche, mais le ministre de l'Intérieur, on le sait, est dans le viseur de l'opposition. Peut-il demeurer à son poste ? Benjamin Sportouche, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Vous poserez la question à Éric Woerth, le député Les Républicains de l'Oise, sera votre invité dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. Oui, vous l'avez dit, la droite qui est à la dent dure contre le ministre de l'Intérieur. Beaucoup demandent à nouveau la démission de Christophe Castaner. Alors Éric Woerth est-il sur cette même ligne ? L'ancien ministre du budget, c'est une voix qui compte à droite et une voix qui tape fort contre le gouvernement. Une opposition radicale, il est contre la PMA par exemple, alors que la droite est divisée sur le sujet. Opposition aussi sur le budget 2020, un budget dette, déficit, dépense pour Éric Woerth. Mais que propose le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale en échange ? Ne risque-t-il pas de renvoyer la droite dans une opposition uniquement de principes ? Des Républicains qui ne sont pas, il faut bien le dire, dans leur meilleure forme, concurrencés par l'extrême droite. Une majorité de sympathisants LR sont tentés par un rapprochement avec le Rassemblement national. Qu'en pense Éric Woerth ? La droite républicaine, la sienne est-elle en danger de mort ? J'attends aussi toutes vos questions, chers auditeurs, auditrices. Et je vous dis à tout à l'heure, midi. Merci Benjamin Sportouche. Un mot de l'actualité à l'étranger. Les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure en Tunisie. 7 millions d'électeurs sont invités aux urnes pour un scrutin législatif qui se situe entre les deux tours de la présidentielle. Une pause dans ce journal avant les voitures électriques inaudibles pour les animaux, ce qui est dangereux. Et puis le derby Saint-Etienne-Lyon dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Actuellement, le 15 de France mène toujours 10 à 0 face au Tonga. A tout de suite. A 10 heures et 8 minutes, vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte, les voitures électriques et les animaux de compagnie ne font pas bon ménage. C'est le cas surtout pour les chats qui aiment se réfugier sous ces véhicules silencieux, mais ils ne les entendent pas démarrer. Résultat des accidents souvent mortels et en forte hausse. Un vétérinaire de Toulouse veut alerter le grand public sur ce phénomène. Oui, car les chats ont souvent l'habitude de se glisser derrière les roues des voitures à l'arrêt, comme le raconte le docteur Yarek Stepagnak. Je recherche la chaleur, c'est confortable, c'est abrité, donc c'est tout à fait adapté pour une sieste. Et en l'absence du bruit du moteur au démarrage, ce vétérinaire est lui-même passé tout près de l'accident. En sortant de chez moi, j'avais oublié quelque chose, je suis sorti du véhicule, je suis revenu, j'ai vu son bout de queue dépasser. Et heureusement, je l'ai fait partir avant de démarrer, mais sinon c'était le drame. Un drame souvent très difficile à vivre, à part les propriétaires de chats. À la clinique, on essaye beaucoup d'accompagner les gens aussi dans ces moments-là. Et c'est souvent des périodes de vie très compliquées, parce qu'il y a la perte de l'animal et il y a la culpabilité de l'avoir fait soi-même. D'où ces conseils aujourd'hui, adressés également aux constructeurs. Il faut au moins alerter les gens qu'il y a à minima une reconnaissance visuelle à faire avant de rentrer dans sa voiture. Mais ça, souvent, ça ne va qu'un temps quand on est pressé, quand on a été ailleurs. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des aides, en tout cas à la détection d'animaux sous les véhicules. Un système de caméras ou mieux encore d'ultrasons au démarrage pourrait, selon ce vétérinaire toulousain, sauver la plupart des animaux. Le reportage de Patrick Hisson à Toulouse pour RTL. Les sports à 10h10 avec le rugby. Le 15 de France affronte les Tonga pour son troisième match de la Coupe du Monde. Et actuellement, après 21 minutes, les Bleus mènent toujours 10 à 0 avec un essai de Vakataoua. En football, Hugo Loris forfait pour les matchs qualificatifs à l'Euro 2020 contre l'Islande et la Turquie. Le gardien de Tottenham s'est luxé le coude hier contre Brighton et sera indisponible de longues semaines. Mike Meignan, le portier lillois, a été appelé par Didier Deschamps. En Ligue 1, grâce à sa victoire 1 à 0 sur Nice, Nantes est deuxième du classement derrière le PSG qui a écrasé en G4 à 0. Les autres résultats de la soirée, victoire de Bordeaux à Toulouse 3 à 1, de Brest face à Metz 2 à 0, de Montpellier contre Monaco 3 à 1, et de Dijon devant Strasbourg 1 à 0. Trois matchs au programme aujourd'hui, dont le derby Saint-Etienne-Lyon, avec l'arrivée de Claude Puel sur le banc des Verts. Un match qui ne devrait pas manquer de saveur, Willy Maisonnas. Ah oui, très savoureux derby en perspective. Alors historiquement, bien sûr, le rendez-vous est toujours brûlant, mais là, le sinistre début de saison des deux rivaux injecte de la fièvre au débat. Et puis il y a ce soir, Claude Puel, entraîneur de l'OL entre 2008 et 2011. Trois années mouvementées, tourmentées. Claude Puel, nouvel entraîneur des Verts depuis avant-hier. J'espère qu'ils n'ont pas fait que pour nous battre, parce qu'ils vont être déçus. Tac, le signé, vous l'avez reconnu, Jean-Michel Aulas, pas insensible, évidemment, à ce clin d'œil du destin. Ce n'est pas parce que Claude Puel arrive, glisse encore le président lyonnais, que Saint-Etienne jouera tout de suite mieux. Oui, il a raison. Visiblement, l'intéressé préfère en sourire. Ben oui, ce n'est pas la baguette magique. Ce n'est pas la baguette magique. Mais enfin, bon, s'il remporte le derby, ça sera sympa. Sympa et réconfortant pour les Verts, aujourd'hui dans la zone rouge. Beaucoup moins pour l'OL, qui après son sursaut mercredi en Ligue des Champions, replongerait aussitôt dans la crise. Décidément, les yeux seront rivés sur eux dans ce derby, avec un entraîneur, Sylvigno, à nouveau sur un fil. Le reportage de Willy Maisona, Saint-Etienne-Lyon à vivre sur RTL dans ce soir de Ligue 1. Un mot des mondiaux d'athlétisme à dos. Le relais 4x100 masculin n'a même pas terminé la finale. Amaury Golitin n'a pas réussi à transmettre le témoin à Jimmy Vico lors du premier relais. Course remportée par les Etats-Unis. Et puis la moto et le Grand Prix de Thaïlande. Victoire de Marc Marquez ce matin, qui poche ainsi un sixième titre mondial. Les courses, elles ont lieu à Longchamp. Le prix de l'Arc de Triomphe, les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 12, le 3, le 9, le 10, le 2, l'As, le 5. La dernière minute, le numéro 9 et le prix de l'Arc de Triomphe à vivre en direct sur M6 et Paris 1ère. Départ de la course à 16h05. RTL, 10h13. On retrouve maintenant quelqu'un qui est à 100% d'encore, Vincent Perrault. Eh bien, départ de la course à 10h13 exactement. Attention, ça va partir. A tout à l'heure, Yann. A tout à l'heure.